Une séance d'abdos hypopressifs. Bienvenue, bienvenue mes reines. Et aujourd'hui, juste avant de démarrer cette vidéo, je vais rapidement le présenter. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas encore, je suis Isabelle Favreau, j'ai 49 ans, et j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Pour moi, ça passe par manger sain, la qualité de l'alimentation, ça passe par sport, fitness, course à pied, et cela passe par le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, la façon d'envisager notre deuxième bien. la partie de vie du mieux possible. Alors, dans cette vidéo, justement, une séance d'abdos hypopressifs et je ne vais pas la faire seule, je vais la faire avec un ami et en même temps avec un spécialiste puisque Pierre, il est kiné-ostéo et l'a mis à près de moi. Bonjour ! Voilà ! Kiné-ostéo est spécialiste des abdos hypopressifs qu'il connaît parfaitement puisqu'il en fait régulièrement des séances. Pierre, tu nous expliques juste pourquoi faire des abdos hypopressifs, quel est l'intérêt de faire des abdos hypopressifs ? Alors, l'intérêt de faire des abdos hypopressifs, c'est pour protéger à la fois le périnée et la colonne vertébrale avec un travail essentiellement basé sur la respiration abdominaux diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on va travailler la respiration avec le ventre et le diaphragme. On va voir ça. Concrètement, vous allez voir dans un premier temps dans cette vidéo, on va vraiment bosser sur la respiration parce qu'avant tout, c'est super important d'assimiler la respiration pour faire une séance d'abdos hypopressifs. Ce n'est pas super évident, ce n'est pas naturel à la base. Donc, on va d'abord vraiment voir ensemble ça. Je vais faire le cobaye et c'est Pierre qui va expliquer tout ça. Et dans un deuxième temps, on va carrément évoluer sur la respiration, vraiment arriver à faire bien fonctionner son diaphragme, vraiment à respirer de la façon correcte pour réaliser cette séance d'abdos hypopressifs et puis ensuite, on va carrément faire un exercice ensemble. Ok ? Ça le fait ? Parfait. Allez, c'est parti ! On s'allonge sur le dos, hache et genoux fléchis pour protéger à la fois la colonne lombaire et avoir une bonne détente des abdominaux. Ça marche ! La respiration abdominodiaphragmatique, ça veut dire une inspiration qui va se faire par le nez. Oui. On va laisser le thorax sans le bouger et l'air va passer dans le ventre. Et donc, à chaque inspiration, on inspire par le nez et on sort le ventre. Et à l'expiration, on souffle par la bouche et on rentre le ventre. Le thorax ne bouge pas du tout. Inspiration par le nez, je gonfle le ventre, je souffle par la bouche et je rentre le ventre. En sachant qu'on fera une inspiration courte et rapide et une expiration très lente par la bouche, seul le ventre travaille. Le thorax ne bouge pas d'un millimètre. Ma main droite ne bouge pas, la main gauche seule bouge sur cet exercice de première approche qui est la respiration abdominaux diaphragmatique. On inspire par le nez rapidement, on gonfle le ventre, on souffle, on rentre le ventre en prenant son temps. Une dernière fois. Et on souffle. Super ! Si vous commencez justement, si vous démarrez juste les ados hypopressiques, pour bien comprendre justement comme il vient faire Pierre, en fait, c'est vraiment, ça aide vraiment, c'est-à-dire, posez votre main sur le thorax et l'autre vraiment sur votre ventre. Et moi, je trouve que ça aide vraiment à gérer sa respiration justement. Donc on inspire très court et en même temps, après, on gonfle le ventre, on expire vraiment très, très, très doucement en rentrant son ventre. D'accord ? Mais voilà, en posant les mains, on sent vraiment son corps et du coup, ça aide vraiment pour faire l'exercice. Alors la partie hypopressive sur cette respiration-là, qui est une respiration cyclique où il y a inspiration qui suit expiration comme une sonyzoïde, on va rajouter un temps d'apnée de 6 secondes. Donc on inspire, on sort le ventre, on souffle, on rentre le ventre et à la fin de l'expiration, on va essayer de plaquer le nombril sur la colonne vertébrale ou comme si on voulait, détacher la ceinture du pantalon, du ventre pour remonter encore plus haut le diaphragme. Donc on expire par le ventre, on souffle, en rentrant le ventre, on souffle par la bouche, en bout d'expiration, on rentre le nombril et on tient 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire par le nez et on souffle par le ventre. Et en bout d'expiration, je décolle mon ventre de la ceinture pour rentrer mon diaphragme le plus haut possible. Et je tiens 6 secondes. 3, 4, 5, 6. J'inspire par le nez, je sors le ventre, je souffle par la bouche, je remonte plus haut mon diaphragme et je tiens 6 secondes. 3, 4, 5, 6. Une dernière fois, j'inspire, je sors le ventre, je souffle par la bouche, je rentre mon ventre et en bout d'expiration, je décolle et je remonte mon nombril et je tiens 6 secondes. Le diaphragme est très, très haut. 3, 4, 5, 6. Je relâche. Vraiment, refaites bien la respiration plusieurs fois avant de bien attaquer la science. C'est quand même technique. Je peux vous dire qu'en plus, tenir ce tue pendant 6 secondes, ce n'est pas si évident que ça en fait. Ce n'est pas évident du tout. On continue ? Ok, alors une fois que vous avez bien pris conscience de cette respiration par le ventre et en fin d'expiration, je rentre encore plus mon ventre pour remonter mon diaphragme bien haut. Sur ces phases de 6 secondes d'apnée, on peut rajouter un travail abdominal où on va prendre ses mains comme ceci et on va les appliquer les unes contre les autres en contre-compression pour faire travailler le gainage. Quand tu dis contre-compression, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'appuie l'un contre l'autre. J'appuie, d'accord. On peut se mettre comme ça. D'accord. Là, voilà, comme ça. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, avec l'idée de pousser vers le plafond alors que l'autre peut pousser vers le sol. Alors si je suis comme ça ? Si je suis comme ça, il y a une main qui va pousser vers la droite pendant que l'autre va pousser par la gauche. Donc en fait, je n'aurai aucun mouvement et du coup, je vais contracter mes abdominaux pour tenir la position. Et du coup, l'intérêt de mettre les mains comme ça, c'est ? C'est travailler du gainage. C'est une forme de travail à la fois des pectoraux et à la fois des abdominaux. Ok, d'accord. Donc on peut travailler dans cette position-là. Dans cette position-là ? On peut travailler dans cette position ici où une main va pousser vers le plafond et l'autre vers le sol. D'accord. Donc je vais tenir sur la phase expiratoire d'apnée sur les 6 secondes. Je vais faire ce travail de forcer. Ça va avoir une contraction simultanée des biceps et des avant-bras ainsi que des abdominaux. D'accord. Donc là, je bosse mon haut du corps, je bosse mes bras en même temps que mes abdos. Et si je veux rajouter des choses aussi, on peut, au moment où on va souffler et rentrer le ventre sur la phase expiratoire d'apnée, je vais faire l'exercice de pousser mes mains et en même temps, je vais décoller légèrement mes pieds. D'accord. Et là, on va associer les abdominaux sur la partie supérieure du corps. Donc on reprend la respiration endominoide afragmatique chronologiquement. On reprend notre respiration. On va faire 4 cycles sans forcer. Donc on inspire par le nez, on sort le ventre, on souffle par la bouche, lentement. Une fois qu'on est en bas, on remonte le diaphragme. On tient 6 secondes. 3, 4, 5, 6. On inspire par le nez, on sort le ventre. On souffle par la bouche, on rentre le ventre. Une fois la fin de l'expiration, je rentre mon nombril encore plus, je remonte mon diaphragme. Je tiens 6 secondes. J'inspire par le nez, je sors le ventre. Je souffle par la bouche, je rentre mon ventre. Une fois qu'il est rentré, je remonte mon nombril et je tiens 6 secondes. Je respire par le nez, je sors le ventre, je souffle par la bouche et je rentre mon ventre. Et une fois qu'on est en fin d'expiration, on plaque encore plus le nombril pour remonter le diaphragme. Parfait. On essaie d'associer les abdos. On peut... On associe les abdos. On va... Avant de mettre la partie supérieure du corps, on va juste faire les abdos. Donc, au moment où on va souffler et qu'on va être en phase d'apnée, puisqu'on va d'abord, 1, inspirer par le nez, 2, souffler par la bouche, rentrer le ventre et monter le diaphragme. Et une fois que le diaphragme est en haut, dès la deuxième seconde, je vais associer un travail pour relever mes pieds, pour associer un travail abdominal sur la phase d'apnée. D'accord. Le travail se fait sur la phase d'apnée. Au moment où on bloque... Au moment où on bloque le diaphragme. D'accord. Ok. On essaye ? Allez, on essaye. On y va. Je vous laisse nous suivre. Il y a affaire chez vous ensuite. Allez. On expire par le nez, on sort le ventre. On souffle par la bouche. Je remonte mon nombril et je décolle. 2, 3, 4, 5, 6, je repose, j'inspire par le nez, je sors le ventre. Je viens de me tromper. Vous voyez ? Allez, on reprend. On reprend. Ça marche. J'inspire par le nez, je sors le ventre, je souffle par la bouche, je rentre mon ventre. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Une fois que mon ventre est rentré, je plaque mon nombril à la colonne vertébrale et je remonte au diaphragme. Je tiens la position et je compte 6 secondes, 3, 4, 5, 6, je repose, j'inspire, je sors mon ventre, je souffle. Et on va faire une deuxième phase inspiratoire et expiratoire sans exercice. J'inspire par le nez, je sors le ventre, je souffle, je rentre mon nombril, je décolle les pieds. 2, 3, 4, 4, 5, 6, je repose, j'inspire par le nez, je sors mon ventre. Encore une inspiration à vide. Voilà, on tient l'apnée, on souffle, on inspire. Ok. Alors, séance un peu technique, mais il faut vraiment pratiquer. On n'arrive pas du coup, plus on pratique et plus on y arrive. Et vraiment, ça va, voilà, muscler de l'intérieur, vraiment de l'intérieur, les abdos, en tout cas. Donc, si vous avez des soucis de pyrénées, des soucis de dos, je vous invite vraiment à pratiquer cette séance. En plus, voilà, avec un kiné, donc, rien de mieux. Justement, si vous êtes sur la région grenobloise, eh bien, sachez que Pierre, eh bien, son cabinet de kiné ostéo, eh bien, je vous laisse le lien dans la description de sous cette vidéo, si vous voulez aller le voir, si vous, voilà, si vous avez des soucis de dos, de pyrénées, ou peu importe, en tout cas, vous avez besoin d'un kiné, je vous invite vraiment à cliquer sur son, lien, et il sera ravi de vous faire des consultations. Mais en tout cas, je vous remercie, merci à vous, merci d'être là. Vous le savez, vous avez toujours le défi reset metabolism, ou vous le savez peut-être pas, justement, le défi reset metabolism 30 jours, il vous suffit pour y participer, eh bien, de rentrer, de cliquer sur ce lien, de rentrer votre adresse mail, vous rentrez dans les contacts privés, et vous arrivez sur une séquence, eh bien, de 30 jours de séance fitness, vous avez accès à 3 jours de petites recettes, faciles, simples à réaliser, et en même temps, aussi 30 jours de mail, avec des conseils, pour vraiment vous aider à persévérer, à vous motiver, à garder le cap pour atteindre vos... Je vous kiffe, je vous embrasse, à tout bientôt.